chers visionnaires bonjour j'espère que vous allez bien sur la vidéo que je vais partager avec vous sur le thème avant d'investir dans la culture du palmier donc regarder la vidéo restez jusqu'au bout afin de pouvoir bénéficier des astuces que je vais partager avec vous sur concernant l'arnaque qui se trouve dans la culture du palmier donc l'arnaque fait par les chefs chantier donc restez jusqu'au bout de la vidéo afin de pouvoir bénéficier des conseils donc pour celui ou celle qui aimerait se lancer dans la culture du palmier donc avant de commencer sur la chaîne je parle d'entrepreneurs et d'investissement en Afrique car je reste persuadé que c'est un entreprise en investissant qu'on pourra développer notre continent c'est un investissement massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer donc sur la chaîne je parle de plus du tiroir africain et non mais n'ayons pas honte de partager nos mains nos cultures au restant de cette communauté si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous en appuyant sur le petit bouton rouge en validant la cloche en fait ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne donc si vous l'avez déjà fait aussi je vous dis merci donc aujourd'hui je vais parler voilà de la culture du palmier à une des différences à un arc qu'on rencontre sur la culture du palmier du justement au personnel et quand je dis sur personnel c'est surtout le chef le chef de chantier je suis dans le camp du chef de chantier ici c'est celui qui supervise votre exploitation donc vous voyez comme la mienne ici mon exploitation comme c'est là et c'est là c'est après tout vu donc c'est le chef chantier qui supervise l'exploitation c'est lui qui gère les ressources humaines comment ça se passe ici c'est vous avez des opérateurs économiques qui sont en ville qui font des grands champs qui font des champs de très grands champs de 100 de 10 de 15 de 20 de 50 de 5 états il laisse un chef de chantier qui supervise les hommes donc là dedans c'est voilà des stratégies voilà des mines d'or que je vais partager avec vous ces chefs de chantier se font vraiment se font de l'argent sur le dos justement avec des propriétaires comme les propriétaires n'ont pas la maîtrise sur tout ce qui est agricole les chefs chantiers se taillent la part de Lyon donc vous voyez une exploitation comme la mienne ici s'il y avait un chef chantier il serait en train de faire des récoltes il ne livre pas la totalité des régimes au compte du patron qu'est ce qu'il fait s'il récolte 20 tonnes il va prendre 5 tonnes et encore s'il prend 5 tonnes pour lui il est gentil certains prennent 10 tonnes pour eux et 10 tonnes pour le patron vous prenez compte quand il fait des récoltes fait des récoltes il récolte 20 tonnes de régime 20 tonnes c'est quoi quand il dit 20 tonnes c'est ça c'est ça oui ça c'est d'après prête à récolter la dernière fois on a fait des récoltes j'ai des vidéos comme ça que j'ai préparé mais sauf que j'ai des soucis là avec l'opérateur téléphonique je n'arrive pas à céder tel qu'à internet comme je suis aussi au village il y a des soucis net j'ai fait des vidéos je vais vous envoie donc moi j'ai détruire cette vidéo je suis encore en pleine difficulté de data donc si vous voyez la vidéo c'est que j'ai résolu le problème ce que le l'affinature aujourd'hui serait de changer d'opérateur parce que l'opérateur que j'ai pris au niveau de internet vraiment c'est c'est lent quoi c'est trop lent peut-être pas s'il ya trop d'abonnés aussi j'ai pas envie de donner le nom pour ne pas faire la publicité à l'opérateur téléphonique je vais tout simplement changer d'opérateur donc voilà donc revenons sur le sujet d'hier je disais il faut faire très très attention lorsque vous voulez vous lancer dans une exploitation de culture de panier à huile fait attention par rapport au choix des hommes le choix des hommes c'est quoi ton chef chantier c'est pour ça que je dis à chaque fois vous voulez vous lancer dans la culture maîtriser la culture ne vous lancez pas sur des grandes surfaces dont vous ne pourrez pas te superviser parce qu'on en a ici qui sont lancés sur 100 200 états 200 états ne peuvent pas marcher et certains sont lancés pris par l'âge c'est des personnes qui sont à 60 70 ans ne peuvent pas tourner dans toutes les exploitations ça fait que c'est les chefs de chantier qui se taille la part du lion ils font des records il ne déclare que ce qu'il veut déclarer au chef vous avez aussi les populations qui sont là les jeunes qui sont là à voler aussi les régimes c'est aussi c'est une réalité nous n'avons pas ce cas parce que vous voyez comme moi je suis un fils du village et ils ont ils connaissent aussi ma réputation ils savent que voilà je suis un enfant je suis un enfant du village et ils ont vendre la réputation que j'avais aussi quand j'étais jeune quand j'étais jeune j'ai saimé l'attiré c'est même ça qu'ils ont encore en tête les moins jeunes ils savent que j'étais capable comme ça de l'ordre de football de tirasser tout le monde donc ma plantation ils ne touchent pas ils vont toucher d'autres exploitations même si on n'encourage pas ça qu'est ce qu'ils font ces jeunes font quoi ils sont capables de venir comme on dit voler les noix comme ça sur le tronc qu'est ce qu'ils font ils viennent bon voyez ce régime là est en train de mûrer c'est pas encore c'est mieux quand c'est très mieux les noix se détachent donc ils détachent ils égrènent carrément même ils égrènent tu vois le le régime comme ça encore encore attaché ils égrènent ils font tomber les graines ils ramassent les graines donc c'est comme ça qu'ils font ou soit ils peuvent venir carrément couper ils savent aussi qu'en coupant le régime ils ne pourront pas soulever donc ils égrènent ils mettent les graines dans le sac et soulèvent le sac attachent sur la moto et partent donc voilà autant de choses qu'il faut intégrer lorsque vous voulez vous lancer dans une exploitation j'ai pas mis à eux comme nous sommes là donc c'est des choses où il faut maîtriser la culture avoir une bonne forme physique parce que vous voyez comment je marche je vous ai fait des vidéos où on supervisait l'exploitation on marche pied par pied comme ça pied par pied enfin de pouvoir voir comment l'évolution des régimes de voir l'évolution des palmiers de voir l'état de maturité des régimes donc c'est ça donc il faut avoir une forme physique savoir comment tu es quoi se comporte voilà tu es l'écriture on va y t'ommage là on a déjà fait une première récord je vais vous passer les vidéos donc je vous embarque comme ça une animation pour que vous puissiez voir pour que vous puissiez que vous imprégnez toutefois aussi vous inspirez à vous lancer c'est ça le challenge donc la vidéo c'est comment éviter de se faire de tomber dans le piège des chefs de chantier qui volent les régimes on en a vu ici des chefs de chantier on a des histoires là il y a des histoires il y a un an de cela quand je suis venu on me racontait encore l'histoire de ce chef chantier qui supervisait plus de 200 hectares dont le travail était il volait les récordes il s'est fait carrément qu'on suit un duplex et moi a dit 99 jours pour le voleur un jour pour le patron donc cette fois si j'arrive il a été chopé on l'a viré et on l'a viré pourquoi l'histoire c'est on le vit parce que il attrape aussi un jeune il attrape il attrape un jeune qui venait voler dans l'exploitation de son patron le jeune dans le deal lui fait comprendre que l'on a de le laisser qui va lui foudre et sami francs pour qu'il n'amène pas l'affaire au devant de son patron il a refusé il a ramené ce jeune homme là devant son patron son patron l'a déféré en banga qui est la grande ville qui est juste après nous on l'a mené en prison il a fallu qu'il dépende 700 mille francs pour se libérer et quand le jeune est sorti il a juré d'avoir la tête de ce chef chantier et comme pratiquement tout le monde le la savait que c'est un voleur il attendait le piège il le suivait il le filmait il filmait chaque fait et geste il est tombé comment parce qu'il est allé voler 50 100 sans plan sans plan de palmiers son patron est encore en train de faire l'extension de sa palmière il a volé 100 je vous dis 100 plantes de palmiers pour pouvoir aller planter dans son exploitation le jeune a filmé tout filmé toutes les transactions quand son patron comme son patron ne vient que le week-end ici au village il attendu le week-end le jeune homme est allé voir le patron a dit j'ai une affaire sur vous voilà 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 ce que votre chef chantier fait il a amené dans l'exploitation de son chef chantier le patron lui a posé la question est-ce que tu m'ouvres et dit non 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 moi pas tout non jamais lui a fait monter dans la voiture à aller jusque dans son exploitation il dit c'est le champ de qui ici le chef chantier il reste bouche b c'est à qui l'exploitation il a perdu le jeune homme le jeune homme embarqué le jeune homme qui est venu balancer quand il dit bon je vais dans des faits le gars de monsieur dit bon le chef chantier dit c'est mon champ patron il dit voilà ça c'est mes palmi ça c'est mes palmi ça ok ce que le ce que le boss a fait et il n'a pas renvoyé ce qu'il a fait c'est que fait un stratège il lui a demandé parce que le boss aussi son patron fait aussi dans la culture des veillards il lui a demandé de l'avant il n'est plus chef chantier il devient maintenant vigneur vigneur de les veillards donc vigneron il va venir vous rendre compte parce que le jeune homme le monsieur aussi le chef chantier c'était quelqu'un d'arrogant d'autin il malmenait ses collaborateurs il m'attrait les collaborateurs il lui a demandé non tu vas devenir vous imaginez de chef chantier où il brassait les millions il devient vigneron le gars a démissionné quand on fait l'inventaire le chef chantier en 11 ans a détrui plus de 45 millions mais la fin de l'histoire c'est quoi c'est là où la fin de l'histoire est belle laissez jusqu'au bout pour enfin de pouvoir écouter la fin de l'histoire parce que c'est la fin de l'histoire qui est intéressante parce que voler pour voler c'est ça qui est terrible c'est là où nous africains nous sommes bêtes c'est là où nous africains nous sommes vraiment très très bêtes c'est comment il finit aujourd'hui il finit qu'il n'a même pas un salon il finit qu'en 11 ans de vol il n'a rien vous voyez il a peut-être il a 10 hectares aujourd'hui il passe son temps à jouer au cartes à jouer au djambou au quartier avec les jeunes à 3 300 le djambou il n'a plus un sou il n'a aucun rond 45 millions en 11 ans il n'a plus rien donc la moralité de l'histoire ici c'est quoi c'est que ce n'est pas en volant qu'on pourra se développer qu'on ne peut pas donner de l'argent à quelqu'un qui n'est pas préparé je vous ai dit ici que je suis le 1 que la richesse la connaissance la question ce n'est pas l'argent si on te donne de l'argent et que tu n'as pas la science tu vas le brosier l'argent ce touchement c'est un papier mais il faut avoir la science qui te permet de fructifier l'argent il n'avait pas cette science aujourd'hui ayokati il est la risée ducati il a la risée tout le monde parce que on le connaissait c'est quelqu'un quand il était au bar il pouvait conseiller le bar ils sont comme ça plusieurs il y a ici mon village c'est un pôle agricole on a des multimilliardaires comme ça qui ont des plantations à perte de vie soit ils sont nombreux on les voit on les connaît les chefs chantiers qui détournent qui volent qui s'engraissent sur le dos de leurs patrons donc c'est ce que j'avais à partager avec vous sur cette vidéo chers visionnés donc si vous avez resté jusqu'au bout je vous dis merci c'est des vidéos comme ça comme je dis je vous embarque en immersion enfin de partager avec vous sur la culture du palmier à huile parce que je voudrais vraiment vous donner tous les détails sur la culture parce que c'est une culture où on gagnerait à se lancer nous sommes déficitaires en termes d'huile de palme donc on gagnerait tout ce que je suis en train de partager avec vous c'est des stratégies pourquoi je vous dis ça enfin qu'on ne puisse pas vous lancer dans la culture du palmier de façon aveugle et des stratégies mettez des hommes et des femmes de confiance vous même informez vous formez vous soyez sur le terrain comme je suis sur le terrain je marche je tourne je supervise je suis à la coupe je partage la coupe avec je suis tout sur le plan agronomique je suis là je suis calé je m'informe ah oui c'est ça donc bientôt on va procéder encore la récolte on a déjà fait les premières récoltes je vais vous faire des vidéos voilà c'est ça c'est ça chers visionnaires c'était ça un peu sur le thème des chefs chantiers voleurs des chefs chantiers hanaqueurs donc j'espère que vous aurez appris quelque chose sur cette vidéo donc si vous avez aimé la vidéo mettez le like abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés laisser des commentaires je me ferai plaisir de les lire partager massivement la vidéo autour de vous enfin qu'on soit encore plusieurs à être informés et comme j'ai coutume à dire l'information sur la connaissance et la connaissance la richesse une fois vous avez les informations vous passez massivement l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent si c'est vous dit merci aux prochaines vidéos ciao